Musique Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette principale édition d'information sur Gabon Télévisions. La célébration différée de la Journée internationale des droits de l'enfant a été célébrée hier à l'église Saint-Michel d'Nkembo. Le thème retenu cette année, « Halte aux violences faites aux enfants », présent à l'événement Sacha Pindji sur des images de Victor Mondunga. Musique Halte aux violences faites aux enfants, c'est le thème choisi cette année par l'UNICEF et le ministère de la Justice. La Journée internationale des droits de l'enfant, c'est cet événement qui permet à l'enfant de rappeler ses droits, qui affirme qu'un enfant n'est pas seulement un être fragile qu'il faut protéger, mais que c'est une personne qui a le droit d'être éduquée, soignée, protégée, quel que soit l'endroit du monde. C'est ce que nous affirme Jacques Boyer, représentant sous-régional de l'UNICEF. Les autorités gabonaises et l'UNICEF, en collaboration avec l'association civile et les organisations confessionnelles, ont décidé de mener une campagne sur une semaine pour alerter l'opinion publique et mettre fin à ce silence. Dénoncer que nous sommes témoins de violence, apporter l'appui juridique, mais aussi l'appui psychologique et social aux enfants qui en sont les victimes, c'est le but principal de cette campagne. Les droits ne sont réels que dans la mesure où ils sont mis en pratique, pour les enfants comme pour tous. Promouvoir les droits de l'enfant, c'est tout le sens qu'accorde l'État gabonais. D'abord, créer les conditions scolaires, économiques et culturelles. Célestine Ondunga, secrétaire générale du ministère de la Justice. Le gouvernement s'adresse à, d'ailleurs, à la question des dispositifs judiciaires qu'on est temps de sanctionner les auteurs de violences aux enfants, de rembourser les droits de l'enfant, de criminaliser davantage les droits de l'enfant et d'être beaucoup plus lourds à l'envoi des auteurs de violences faites aux enfants. Prendre une loi spéciale sur les droits de l'enfant, créer des services sociaux dans toute la communauté du pays, débloquer les services sociaux en ressources humaines, qualités et en quantité suffisantes, récréter et se former des assistants sociaux. Avoir le bonheur de Saint-Égypte, par progrès, pour les examens et les tarifs de l'enfant, avec plein de dossiers judiciaires aux auteurs des violences sur les enfants. L'auditorium Georges Raouiri a servi de cadre ce matin à la signature du code de bonne conduite en période électorale, à l'initiative de la Commission d'accès équitable aux médias en période électorale. C'est tout le quota politique gabonais qui s'est donné rendez-vous. Lettricia Ossoua-Joy, Joseph Pioguet pour les images. En vue des élections locales de décembre 2013, les acteurs politiques se sont relayés tour à tour afin de parafaits locaux de bonne conduite en période électorale. Celui-ci est rédigé et mis à disposition par la Commission d'accès équitable des candidats, partis au groupement politique aux médias publics en période électorale. Marcel Inigo Goula, secrétaire général du parti CETMP et également au nom de la CEPEDRO. Ping Gongui, secrétaire général du PDS. Je suis Essimand Doutou Stévi, tête de liste indépendante Essimand, premier arrondissement, commune de Libreville. Avron, c'est la présidente de la dite Commission qui a planté le décor. En vertu des dispositions de ce décret, la Commission d'accès équitable des candidats ou des candidats partis ou groupements politiques aux médias publics en période électorale invite donc toutes les parties prenantes à bien vouloir apposer leur signature sur le présent code de bonne conduite. A la suite de la présidente, le rapporteur général a donné lecture du code de bonne conduite, reparti en trois grandes parties. Les acteurs politiques de la majorité et de l'opposition s'engagent à, premièrement, privilégier l'intérêt national pendant la campagne pour l'élection des membres des conseils municipaux et départementaux du 14 décembre 2013. Le code de bonne conduite est également valide pour les professionnels de la communication, a-t-elle poursuivi, non sans énoncer les sanctions encourues. Les responsables des médias publics s'engagent à respecter le pluralisme d'opinion par une application stricte des dispositions relatives à la repartition du temps d'antenne élaborée par le Conseil national de la communication. Au terme de la cérémonie, les acteurs politiques n'ont pas manqué de se prononcer. Pour l'opposition, l'accès équitable aux médias publics, si elle est respectée, ne serait que bénéfique pour la jeune démocratie gabonaise. Vous, en tant que communicateur, que vous devez jouer votre rôle de façon juste, équitable, sans parti pris. Nous respectons la loi, les dispositions du code électoral, et tout se passera dans les normes, dans la mesure où il y aura une transparence électorale. Conscient des récriminations dont fait l'objet le Parti démocratique gabonais, le secrétaire général adjoint s'est défendu de l'image peu reluisante attachée à ce parti. Ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y a trois dispositions, trois grandes parties. Une partie qui est destinée aux politiciens, c'est-à-dire tous les acteurs politiques concernés, plus l'autre aux responsables des médias, et la troisième partie, c'est celle des sanctions. Donc nous avons pris bonne note à la lecture de ce document par Madame la Présidente de la Commission, et je crois que c'est une bonne chose. Quant aux indépendants, le souhait est de mieux être pris en compte. L'expérience a toujours prouvé que les indépendants sont les parents pauvres. Généralement, on voit les partis politiques, les groupements des partis politiques, et les indépendants, on ne les voit pas du tout. C'est la raison pour laquelle une cérémonie comme celle-là tombe bien à propos, et nous souhaitons à l'avenir que pendant cette campagne, les indépendants soient bien présents. Cette cérémonie a enregistré une quinzaine de signatures, dont deux indépendants, le FAR, l'UPG, le 7MP CPEDRO, le PDS et le PDG, pour ne citer que ceux-là. A retenir que cette cérémonie non exclusive se poursuivra jusqu'au lundi prochain pour les candidats partis au regroupement politique n'ayant pas effectué le déplacement de la maison Georges Raouiri, siège de Gabon Télévisions. L'honorable Nguyen Zubandama, président de l'Assemblée nationale, informe les députés qu'à l'instar de la communauté internationale, le Gabon célébrera le 25 courant, la journée internationale de l'élimination de la violence à l'égard des femmes. A cet effet, une caravane de sensibilisation irrelative conduite par Mme le ministre de la Famille et des affaires sociales sera au Palais Léomba le lundi 25 novembre 2013, de 12h30 à 13h. La présence de tous les honorables députés opérants est vivement souhaitée. Au Conseil économique et social, les artisans gabonais étaient en conclave. Objectif de ce tour de table, élire le représentant de ce secteur d'activité dans les instances internationales. Frédéric Alougoui, c'est ça, Idriss Mungala. Cette assemblée générale que viennent d'organiser les artisans à la faveur du réseau des acteurs non étatiques du Gabon, RANEG, Riche Chantal Paraiso, avait pour objectif de non seulement jeter les bases des réseaux nationaux des artisans du Gabon, mais également des lilles au centre des ressources professionnelles du comité de développement pour l'artisanat à Codepa, basé à Ouagadougou, Burkina Faso, dont le représentant sera observateur du bon déroulement du scrutin du 16 décembre prochain. L'élection ayant été reportée à cette date sur recommandation du ministère des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries en attendant l'arrivée des délégués des autres provinces de l'arrière-pays. Madame Chantal Paraiso, présidente du RANEG, et Emmanuel Abba, et Togo, secrétaire générale nationale de la Chambre des métiers, et conseillers membres de l'Assemblée du Conseil économique et social sur les assises de ce jour. Aujourd'hui est un jour important pour l'artisanat, parce que les artisans eux-mêmes vont désigner une personne unanimement qui va leur représenter à cette organisation-là. Et la seconde chose, c'est qu'aujourd'hui nous mettons en place le réseau national des artisans. Pourquoi un réseau national ? Parce que les artisans que nous sommes, nous sommes éparpillés, nous sommes chacun dans son activité. Il faut reconnaître que l'artisanat, ce n'est pas seulement la sculpture de la pierre et du bois, c'est également les services, c'est également la production, tout cela fait partie de l'artisanat. Et il est question pour nous que tous, nous nous retrouvions et que nous puissions lancer nos activités de sorte à créer une grande synergie pour que cette économie sociale-là soit prise en compte. Si les gens ne sont pas regroupés dans les réseaux, on ne peut pas les soutenir dans telle ou telle interaction. C'est pourquoi nous avons décidé aujourd'hui de faire cette Assemblée générale pour essayer un peu de voir comment nous devons maintenant travailler en CMBUS avec l'État, avec les organisations internationales et ainsi de suite. En organisant cette Assemblée générale à l'auditorium du Conseil économique et social, la présidente du RANEC a bien voulu saisir la mecque que le président de l'institution, Paul Biurumba, leur avait tendu lors des rencontres sur la charte sociale de travailler avec toutes les organisations sociales, même celles qui ne siègent pas au CIS. Un hommage appuyé a donc été rendu au responsable en chef de l'Assemblée du Conseil. Avant de poursuivre ce communiqué qui nous émane de la direction régionale de l'Oprague à Port-Gentil, conformément au règlement d'exploitation portuaire en République gabonaise et aux exigences du code ISPS, la direction régionale de l'Oprague informe l'ensemble des usagers des ports, ports commerciaux et ports molles, de bien vouloir procéder au renouvellement des badges et vignettes d'accès aux 10 ports au plus tard le mardi 26 novembre 2013. A cet effet, un guichet unique est disponible depuis le 18 novembre 2013 à la direction régionale de l'Oprague, 6 au port molles de Port-Gentil. Passé ce délai, les contrevenants s'exposent au refus d'accès aux ports le 1er janvier 2014. Pour plus d'informations, contactez le 07 28 75 01, le 07 89 14 02, signez le directeur régional Jean Bosco à Singa Bani. Les contrôleurs sociaux ont récemment prêté serment, c'était dès leur prise de fonction, cela conformément à la loi en matière de sécurité sociale en République gabonaise. La prestation s'est déroulée à la cour d'appel de Libreville, sous l'œil attentif du directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, Marie-Jo Dombi. Remplir les devoirs de ma charge et de nous révéler, même après avoir quitté mon service, les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont je pourrais prendre connaissance dans l'exercice de mes fonctions, je le jure. La prestation de ce serment devant la cour d'appel qui fait de ces contrôleurs des OPJ spécialisés est un acte emprunt de responsabilité et de devoir. Le serment n'est pas un acte à dos d'un. Il vous impose le secret professionnel et vous donne le droit de pénétrer dans les locaux à usage professionnel du travail, de contrôler l'effectif du personnel, de se faire présenter tout document prévu par la législation du travail permettant de vérifier les déclarations des employeurs et, notamment, le livre de paye et le registre d'employeurs tenus dans les formes prescrites par la législation en vigueur. Si, pour exécuter leur charge, la loi confère aux contrôleurs le pouvoir de révéler les violations commises par les employeurs, cette même loi les sanctionne en cas de violation de ce serment. Dites-vous bien qu'en cas de violation de ce serment, en cas de faux, vous passerez devant la barre. C'est un honneur d'être contrôleur, mais c'est aussi dangereux d'être contrôleur parce que tous les errements vous conduiront directement devant le parquet de la République qui est habilité à contrôler votre travail. Tout errement de votre part vous conduira devant la barre du tribunal qui est appelée à vous sanctionner en cas de violation de votre serment. Vous avez prêté ce serment devant la haute cour. La cour d'appel est une haute cour. Il vous appartient d'être digne de ce serment et d'honorer la CNSS. En donnant acte aux réquisitions de Mme le procureur général près la cour d'appel judiciaire de Libreville, la cour a pris acte du serment de ces 21 contrôleurs de la Caisse nationale de sécurité sociale et les a renvoyés à l'exercice de leurs fonctions. L'Office national de développement rural vient de tenir son conseil d'administration dans la capitale gabonaise. L'objectif de ce tour de table était de peaufiner les stratégies en matière de développement. Léa Bifian, Jean-Félix Moudibangol. L'Office national du développement rural sort de la léthargie. Dix ans après, le NADER tient son deuxième conseil d'administration, un conseil qui a statut sur les réformes, mais aussi les missions allouées à la nouvelle équipe dirigeante. Il était d'abord important, à la suite de la nomination des administrateurs qui constituent ce conseil, de légitimer cette nomination pour caler et cadrer avec l'acte uniforme de l'OADA. Vous savez que c'est ce qui origine jusqu'ici toutes les entreprises autonomes, toutes les structures aussi parapubliques qu'elles soient. Nous avons donc présenté l'historique, les missions de l'ONADER, également les ressources de l'ONADER, depuis sa création, ressources humaines, ressources financières, ressources matérielles. C'est autant de questions qui ont été présentées aux administrateurs qui ont bien entendu examiné certaines questions dans les perspectives de la relance de l'activité en 2014. L'ONADER se propose ainsi d'impulser des politiques publiques dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage. L'ONADER, c'est un organisme qui exécute tous les projets agricoles initiés par les pouvoirs publics, notamment le gouvernement, à travers son ministère, le ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Cette fois-ci, nous tendons d'ailleurs vers une nouvelle ONADER, qui serait en réalité une agence de développement agricole pour que les missions soient beaucoup plus proches du plan stratégique Gabon émergent, qui aujourd'hui est un instrument important pour le développement de notre secteur agricole. La diversification de l'économie gabonaise va se faire, notamment avec l'ONADER. Un conseil extraordinaire devrait tenir ses assises en début 2014 pour statuer sur les finances de l'ONADER. Les candidats à l'élection des membres des conseils départementaux et municipaux du 14 décembre 2013 sont informés que les spécimens de bulletins de vote sont mis à leur disposition pour consultation au siège de la Sénat, située à Calicac, du mardi 26 au 28 novembre 2013, de 8h à 16h. Signé René Abougué-Ela. Le partenariat BGD, Société financière internationale, lui, fait son bonhomme de chemin. Une plateforme web interactive est désormais à la disposition des PME. C'était en présence du ministre des PME et celui délégué à l'économie. Le compte rendu est d'Amed Mouyaka et de Louis Bestar Lignongo. SME Toolkit, Gabon encore appelé Boata Wouti, a été conçu par la Société financière internationale, IFC, membre du groupe de la Banque mondiale. La mise en oeuvre de ce nouveau programme permet à la Banque gabonaise de développement d'apporter des solutions aux besoins des PME et de développer leurs compétences en utilisant les divers outils de gestion. La Banque mondiale, dont la SFI est une émanation, a bien serné la question qui n'est pas singulière au promoteur entrepreneur gabonais. Pour renforcer les efforts nationaux, ici comme dans les autres pays africains, confrontés à ce problème de renforcement des capacités des entrepreneurs, la SFI a conçu ce programme interactif de navigation en ligne pour les PME que l'on appelle donc SME Toolkit ou encore Boata Wouti pour les PME en français. Pour notre part, le SME Toolkit vient compléter notre organisation qui compte déjà un département de conseil et d'assistance dont le but est la sécurisation par l'accompagnement des prêts que nous consentons aux PME. Il est important de lancer ce programme pour les PME aujourd'hui au Gabon puisque la vision du pays, le Gabon émergent, parie sur une diversification durable de l'économie gabonaise. Et cette diversification ne pourrait aboutir sans un soutien conséquent au développement des PME locales. La signature et lancement officiel de ce partenariat entre la Société financière internationale et la Banque gabonaise de développement constitue un moment fort dans l'exécution de leur mission de promotion et d'accompagnement de la PME. Un espace SME Toolkit a été aménagé. Composé d'une dizaine de terminaux de navigation, une équipe d'une quinzaine de personnes a été formée afin de mieux répondre aux attentes des utilisateurs. Selon la rubrique qui causerait de soucis, le promoteur est plus ou moins orienté. Et l'avantage aussi, c'est qu'il y aura des formateurs qui seront là pour accompagner les entreprises. Les promoteurs ne seront pas livrés à eux-mêmes, ils auront les ordinateurs devant eux et puis voilà, ils vont chercher. Non, non, il y a des formateurs qui seront là pour aider les entreprises. Ce programme a été conçu en collaboration avec IBM. Le SME Toolkit est une interface web au service des PME des marchés émergents. Un invité à cette édition d'information, Madame, Monsieur, il s'agit de Madame Genevienne à Saint-Gono-Holui. Madame, bonsoir. Bonsoir. Alors, quel est l'objet de votre visite sur ce plateau ? L'objet de ma visite sur ce plateau, et d'ailleurs, je remercie Gabon Télévisions déjà de m'avoir accordé ce petit temps. Juste pour communiquer avec les opérateurs économiques de la République gabonaise sur la compétition qui va se dérouler ici du 9 au 21 décembre 2013. Il s'agit bien entendu de la CEMAC. La Coupe de la CEMAC aura lieu au Gabon en République gabonaise du 9 au 21 décembre 2013. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez leur dire ? Je souhaite tout simplement leur dire que la société Afrique Communication a répondu à un appel d'offre de la CEMAC et notre plan de communication a retenu l'attention des dirigeants de la CEMAC qui a bien voulu nous donner le mandat d'assurer le sponsoring et la communication, c'est-à-dire le marketing, de cette compétition qui aura lieu au Gabon. Et donc, je souhaite dire aux opérateurs économiques que désormais, ils ont un interlocuteur. Qu'est-ce qu'ils sont tenus de faire concrètement ? Ils sont tenus d'être obligés de venir vers la société Afrique Communication s'ils veulent avoir des espaces de publicité au stade pendant cette compétition. Les espaces lesquels ? Les espaces de publicité, vous voyez bien, pendant les matchs de football, il y a le stade tout autour du stade, il y a l'extérieur du stade. Toutes les personnes qui veulent annoncer leurs entreprises, leurs activités pendant cette compétition sont obligées, sont tenues de s'adresser à Afrique Communication pour effectivement avoir le logo de la CEMAC qui, nous, à la limite, la CEMAC nous a donné le logo, le mandat, de communiquer avec ces entreprises et de leur mettre à la disposition le logo parce que tout ce qui sera publicité pendant cette compétition devra porter et le logo de la CEMAC et le logo de l'entrée annoncée. C'était tout, madame ? Je pense que c'est tout et puis, si les annonceurs où vous trouvez ? Les annonceurs peuvent nous trouver sur notre boîte mail ou par téléphone. S'ils veulent venir sur place, nous nous chargerons de leur indiquer là où ils peuvent nous trouver. Mais déjà, ils peuvent nous appeler au 07 60 80 58 ou nous communiquer leurs soucis par mail africacom en minuscule avec ck africacom a-f-r-i-c-k-a com en un seul mot arrobas gmail.com Je vous remercie, madame. Merci à mon télévision. Nous poursuivons cette édition d'information pour parler du ministre de l'économie Luco Youbi qui a tenu une importante réunion sur le comité monétaire et financier. La réunion s'est tenue en présence du gouverneur de la BAC à leur siège de Libreville. Marie-Jo Moussavou, Victor Moudunga, reportage. C'est pour faire le point de la situation monétaire et financière du Gabon que cette séance de travail s'est tenue. Autour des autorités économiques nationales, le gouverneur de la BAC Lucas Abagantchama prenait également part à ses assises. La deuxième phase des travaux des experts du monde financier portait sur le Conseil national du Crédit du Gabon. Elle, par ailleurs, était sous la présidence de Désiré Guedon ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, de l'Emploi et du Développement Durable. De quoi s'agissait-il exactement ? Pour ce qui est donc du Conseil national du Crédit, il y a généralement deux phases. Nous essayons donc de préparer de la situation bancaire principalement et ensuite nous essayons notamment de passer en revue les différentes demandes d'agrément pour ceux qui veulent exercer dans le secteur bancaire ou financier de manière générale et ensuite des dirigeants qui veulent également exercer dans le secteur bancaire ou le secteur financier. Donc ce sont ces deux points principaux que nous avons abordés et qui se sont conclus avec une note de satisfaction. Quant à la question de savoir ce qu'on peut retenir de la situation des banques dans notre pays, le ministre Désiré Godon a dit ceci. Le marché bancaire gabonais est sain. La plupart des banques qui opèrent sur ce marché respectent les ratios prudentiels ce qui nous est exigé par la COBAC et voilà pour la plupart on va dire la majorité respectent nos prudentiels. Il y en a quelques-unes malheureusement qui rencontrent quelques difficultés mais nous pensons qu'avec l'accompagnement notamment de la COBAC ces banques pourront retrouver assez rapidement leur place. Enfin le conseil a validé le retrait d'agrément de l'établissement de microfinance dénommé général d'épargne et crédit EMF ainsi que ceux de ses dirigeants du fait de sa cessation d'activité. Mesdames, Messieurs comme vous avez pu le constater il s'agissait du ministre délégué à l'économie Désiré Godon. Les Gabonais ayant chez eux des compteurs et d'ânes pourront désormais payer leur consommation avec leur téléphone portable. C'est ce qui a été annoncé lors d'une cérémonie le week-end dernier. Des éléments des détails en plus avec Shirel Bungota de notre rédaction. La société d'énergie et d'eau du Gabon améliore la qualité de ses services. Pour preuve cette signature de convention avec la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Gabon. Une convention de prestations de services portant sur l'offre mobile et d'ânes permettant aux abonnés et détenteurs des compteurs et d'ânes de recharger leurs unités à partir de leur téléphone mobile. Dans cette démarche novatrice la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Gabon la Bicicic a été retenue dans un premier temps pour la mise en place et l'exploitation du service mobile et d'ânes. Cette démarche traduit la volonté de la SEG d'intégrer dans ses activités courantes les nouvelles technologies disponibles pour une gestion plus efficace. Cette convention permettra d'une part la Bicic de mettre en avant un autre avantage de son produit Bicic mobile à savoir le paiement de factures par téléphone mobile. Parmi les abonnés au service de l'électricité basse tension plus de deux tiers sont équipés d'un compteur et d'ânes. La SEG a enregistré en 2012 une croissance continue de 6% du nombre de demandes de branchement électrique basse tension. Aujourd'hui la SEG souhaite exploiter le potentiel nouveau offert par des solutions de paiement sécurisé permettant d'effectuer au moyen d'un simple téléphone mobile des règlements pour des services à partir d'un compte bancaire ou de ce qu'on appelle un compte de monnaie électronique. Les abonnés EDAN porteurs d'un téléphone mobile qu'ils aient un compte bancaire ou qu'ils n'en aient pas pourront ainsi régler l'électricité EDAN sans avoir à se déplacer. Le service mobile EDAN est expérimenté actuellement auprès des agents de la SEG il sera accessible au grand public d'ici janvier 2014. Semaine mondiale de l'entrepreneuriat sur le thème leadership et entrepreneuriat féminin les femmes se sont largement exprimées sur le thème un événement qui a vu la participation de la ministre de la famille Honorine Zébitegué Raïssa Lormeza Francis Ngomo reportage L'initiative de l'APJA autour de la femme dans l'entrepreneuriat avait pour thème leadership et entrepreneuriat féminin sans langue de bois les femmes entrepreneurs et en activité aux côtés du secrétaire général du ministère des petites et moyennes entreprises et de la ministre de la famille ont partagé leur expérience leur vision et leur attente en ce qui est de l'entrepreneur en général et l'entrepreneur féminin en particulier à avoir confiance en nous mais surtout à prendre à servir les autres quand on sert les autres on applique l'humilité tout ce qui est derrière le service des autres quand nous nous créons nos entreprises nous comptons sur nos dirigeants franchement c'est pas un guinée équatoriale que je vais être milliardaire c'est d'abord ici dans mon pays nous avons des problèmes de rencontrer nos dirigeants nous avons des problèmes de rencontrer les décideurs de notre pays il est vrai que nous pouvons dire qu'il existe bel et bien un tissu entrepreneuriat féminin dans notre pays malheureusement il ne jouit pas encore de la conjonction de soutien multiforme qui devrait permettre en fait son épanouissement son développement et son renforcement pédagogue riche de son vécu associatif professionnel et personnel honoré Nvebitegui tout en alliant entreprise famille contexte social et genre a prôné la prise d'initiative dans un monde où l'état seul ne peut plus répondre à la demande c'est la taille que vous même vous donnez à la vision parce que vous avez une idée c'est vous même qui donnez la taille à cette idée qui devient une vision et lorsqu'elle se matérialise maintenant sur le plan concret on peut donc avoir une entreprise comme garçon je vous encourage parce que c'est vous le Gabon de demain et nous serons heureux de vous voir à des postes de responsabilité dans vos entreprises parce que l'état ne peut plus tout faire ce n'est pas possible des interventions des réponses aux questions des confidences qui ont plu à l'assistance par leur histoire elles nous ont motivé elles nous ont boosté elles nous ont permis à nous femmes, hommes, jeunes de pouvoir persévérer l'ABJA a démontré une fois encore sa volonté de réunir toutes les énergies sans distinction pour la cause entrepreneuriale l'atelier de validation des inventeurs des pesticides au Gabon a rendu public son rapport final la cérémonie était présidée par le secrétaire général du ministère de l'agriculture représentant Julien Kogé-Bicalé le ministre empêché initiative du comité d'homologation des pesticides structure sous tutelle du ministère de l'agriculture cet atelier de validation du rapport final de l'inventaire des pesticides au Gabon revêt une importance majeure cette activité joue un rôle prépondérant de ce qu'elle permet au Gabon de disposer désormais d'une liste fiable de pesticides en circulation sur le territoire national cela permet aussi de constituer une base de données pour le cadre du comité inter-état de pesticides de l'Afrique centrale en abrégé CEPAC en vue d'amorcer le processus d'homologation en Afrique centrale représentant le ministre de l'agriculture de la pêche de l'élevage et du développement rural empêché le secrétaire général du dit ministère dans son mot d'ouverture a mis en exergue les facteurs à même de favoriser l'essor du secteur agricole au Gabon le Gabon à l'image d'autres pays membres d'une institution a initié un projet de décret qui se destine à abroger l'arrêté numéro 2149 du 30 novembre 2004 devenu du fait inopérant et donnant ainsi lieu à la mise en place d'une structure administrative dénommée Comité national de gestion des pesticides dont la mission est de contribuer au même titre que d'autres projets de développement initiés par le ministère de l'agriculture à l'amélioration quantitative et qualitative de la production agricole Au total 501 non-commerciaux de pesticides ont été inventoriés sur l'ensemble du territoire national A noter enfin que le rapport final de l'inventaire des pesticides au Gabon révèle que 60% des utilisateurs des pesticides seraient analfabètes Leur interprétation et compréhension des étiquettes collées sur les pesticides dès lors ne sauraient être efficientes Il en va de même de leur utilisation de pesticides Des formations devraient leur être dispensées Décédées il y a quelques jours déjà les victimes malheureuses de l'éboulement de beaux séjours ont été unimées ce jour à Bitam Bitam c'est dans la province du Oualentem feu à ses congues malandries et ses trois enfants ont reçu un dernier hommage à l'église évangélique de Mélène face à l'incompréhension devant la mort le pasteur qui a officié a tenté d'apporter des explications cela dit la mère des trois enfants a pu sortir de l'hôpital ces jours ne sont plus en danger même si toutefois la douleur de cette femme comme vous pouvez l'imaginer est indescriptible le laboratoire d'anthropologie de l'université Omar Bungo a soufflé récemment sa dixième bougie le thème retenu est l'anthropologie au service du pays l'occasion pour notre rédaction de se pencher sur cette science peu connue le dossier est de Charline Wura sur des images de Pierre Claverilla c'est une science qui étudie le comportement de l'homme dans sa dimension culturelle ethnique religieuse et du changement de la société à l'occasion du dixième anniversaire du laboratoire de l'anthropologie les chercheurs se penchent sur le problème de l'utilité sociale et économique de cette discipline dans une perspective de développement local et global à travers le thème l'anthropologie au service du pays bilan et perspective justement comment cette science peut-elle contribuer au développement du pays la culture est à la base du développement vous ne pouvez pas prétendre à un développement en ignorant votre culture sinon vous allez produire des bâtards c'est à dire des gens qui ne maîtrisent ni leur culture ni la culture des autres et la vocation de l'anthropologie c'est que l'être qui est au coeur de sa problématique soit d'abord assis dans sa culture la maîtriser avant d'aller vers la culture des autres en anthropologie il y a point de développement sans une réelle prise en compte des réalités du terrain lesquelles réalités doivent s'adapter au changement de la société d'où le rôle important qu'elle joue dans la fiabilité des études menées Le rôle de l'anthropologie c'est de montrer que l'être humain est d'abord culture et nous appartenons tous à des sociétés qui véhiculent des éléments culturels qui nous ont accompagnés tout au long de notre vie L'anthropologie peut contribuer au développement du Gabon parce que pour tout projet de développement qui n'a pas fait des observations de terrain il est fort possible qu'il y ait des échecs de réussite par rapport à ce projet parce qu'il faut d'abord tenir compte des contextes des objectifs des besoins des populations de leur mode de vie avant de mettre en place un projet quelconque de développement Hormis le thème retenu pour cette dixième édition les journées d'études du laboratoire d'anthropologie permettront également d'aborder d'autres questions à savoir l'ethnographie de l'état l'anthropologie de l'administration du développement qui feront l'objet d'exposer par les professeurs en la matière faire connaître la culture espagnole à travers sa cuisine c'est l'objectif de la deuxième édition de gastronomie espagnole c'est un hôtel de la place qui a reçu les nombreux invités parmi lesquels un fin gourmet de Gabon Télévisions Ahmed Mouyaka Faire connaître l'Espagne à travers un pan de sa culture c'est tout l'intérêt de la semaine de la gastronomie espagnole le tour a remonté au rythme du flamenco une danse populaire de la région du sud d'Espagne qui ne connaît pas la cuisine d'un pays et la musique et la danse d'un pays ne connaît pas les pays alors moi en tant qu'ambassadeur d'Espagne la fonction principale de l'ambassade d'Espagne ici c'est de faire connaître l'Espagne au Gabon alors nous le faisons à travers de nos relations politiques de nos relations économiques mais nous voulons aussi que des éléments si importants pour une société comme c'est la cuisine c'est la musique et la danse soient connus nous avons avec le soutien très amable de la compagnie Acciona voulu faire cette semaine gastronomique avec la présence aussi d'une troupe de musique et de danse flamenco pour montrer cette réalité si importante de notre culture sur scène et avec sa troupe David Morales reconnu mondialement n'a pas hésité à sortir son génie arrachant ainsi des holés dans un public convivial séduit par l'expressivité de cette danse et le timbre vocal de la chanteuse nous avons été vraiment gratifiés par une soirée magnifique avec un flamenco exceptionnel j'ai apprécié la soirée depuis le luffet dans lequel on nous a présenté plusieurs les espagnols nous sommes en train d'admirer la danse flamenco pour moi c'est une danse que je découvre que je n'ai jamais vu et que la danse formidable je souhaite que monsieur l'ambassadeur d'Espagne continue avec des partenaires économiques à développer ces relations ces échanges qui permettront également à notre musique à notre folklore d'arriver à produire des spectacles aussi merveilleux il n'en fallait pas plus pour permettre à quelques-uns de monter sur scène fusion parfaite entre le flamenco et les danses du terroir notamment le bouti et le hikuku du sud-est du Gabon Madame, Monsieur c'est avec cette heure de flamenco que prend fin cette édition d'information merci de nous avoir suivis je vous retrouve demain 20h Sous-titrage Société Radio-Canada